Il y a un bien, un truc que t'aimes bien chez moi. Non, ma vie ! Je m'appelle Julia Vallac et j'ai joué dans Trop d'amour. Moi, c'est Francky Vallac et j'ai réalisé Trop d'amour dans lequel je joue avec ma grand-mère. Et on est là pour le jeu On se connaît. On se connaît. Si sa maison brûlait, qu'est-ce que Francky sauverait ? Oh, Raphine. J'allais le dire. On est amoureux. Et à quoi ça sert ce jeu-là ? Bah, c'est pour qu'on s'amuse. Ah bon, d'accord. Et pour voir si on se connaît. C'est un bon test. Ah, mais c'est un bon test. Ah oui, un bon test. Hop là. Ce que Julia déteste le plus au monde. Moi, je sais, il y a un défaut que tu dis souvent que tu détestes. Un radin. Elle n'aime pas un radin. Moi, j'aurais dit la méchanceté. La méchanceté, c'est pareil. Quand tu es radin, tu es méchant. Ah oui, ah oui. Tous les radins sont méchants. Ah voilà. Vous n'êtes pas de mon avis ? Si, elle t'a dit oui. Ah oui, tu n'as pas entendu. Je suis sourde, hein. Je ne vois rien. Attends, attends, attends. Les choses que vous préférez chez d'autres. Non, la chose que vous préférez chez l'autre. Ce que tu préfères chez moi, et moi ce que je préfère chez toi. Je ne sais même pas moi. Il y a un truc que tu aimes bien chez moi. Non, mamie. Je vais me vexer, hein. Je sais, mais qui... Il y a écrit quoi ? J'aime ce que tu fais. Oh. C'est tout. Mais c'est vrai. Oh. Ça écrit quoi ? Ton odeur. Tu sens trop bon. Non, mais vous ne pouvez pas le sentir. Mais elle sent vraiment trop, trop bon. Tu as ta petite odeur. Comme les bébés. Les bébés, ils ont une odeur. Toi, tu as une odeur de mamie Julia. Les bébés, ils ont tous une odeur. Le plus grand rêve que Julia n'a jamais réalisé. Ah. 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 Retourne. Je ne comprends pas pourquoi elle dit qu'elle ne l'a jamais réalisé. Faire du cinéma. Moi, j'ai dit faire des claquettes. Le cinéma, tu l'as réalisé. Tu as joué dans un film. Oui. Mais faire des claquettes, on en est fait. Ah. Ah. Alors peut-être que tu as réalisé tous tes rêves. Ah oui, parce que moi, faire des claquettes, c'était mon ptada. Quand j'étais jeune. Donc tu as réalisé ton rêve aussi déjà. Exactement. En même temps, 96 ans, ça laisse le temps de les réaliser, tu me diras. J'avais le temps de réagir. De réaliser tes rêves en 96 ans. Oui, exactement. C'est comme la personne qui inspire le plus fan qui est. Oh. 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 Moi, je ne vois pas. Son chéri. Bah non. Oh, d'accord. Je t'ai quand même écrit un film. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est quand même une grande inspiration. Tu as vécu trois ans très, très, très difficile. Et après, tu as construit toute ta vie toute seule. Toute seule. Ah oui, toute seule. Tu t'es faite toute seule. Ah ça, oui. Donc c'est assez inspirant. Sodo, je ne l'ai plus fier. De mes enfants. Ah bah, je l'avais écrit avant. J'avais juste oublié le S. T'as répondu trop vite. C'est pour la cuisine. C'est comment j'ai élevé mes enfants. Ils ne m'ont rien demandé. Mais c'est moi qui ai été au devant d'eux. D'accord, c'est fait pour ça, les enfants. Pour faire quoi ? Pour s'occuper d'eux ? Oui, oui. Trois choses qu'on a en commun. Toutes les deux. Alors, tu as dit quoi ? Les bonnes choses. Ok. La vie est belle. Ouais. Et puis, mes enfants sont adorables. Moi aussi, les enfants, ils sont adorables ? Oui. En commun avec toi. C'est ma famille, tu veux dire ? La famille est adorable. Oui, c'est la famille. Moi, j'ai dit le sourire, donc on est proche des bonnes choses. J'ai dit le léopard. Ah bon, c'est ça ? On a quand même le léopard en commun. C'est vrai. On déteste la solitude. C'est le plus mauvais point. Et notre dos. Ah oui. On est toutes les deux pourris du dos. Quel héritage, celui-ci. On a fini. On a fini ? C'était bien, hein ? C'est marrant. On a aimé jouer à ce jeu. Ah oui, moi, je peux rester tout l'après-midi, moi. Est-ce que tu veux résumer le film ? Trop d'amour. Non. C'est une fiction que j'ai réalisée, j'insiste, parce que c'est vraiment une fiction. Et dans lequel ma grand-mère joue son propre rôle, mon père joue son propre rôle et je joue aussi dedans. Et c'est l'histoire d'une famille qui a un héritage particulier qui nous vient de la grand-mère et qui essaye de vivre avec tout ça et avec cette espèce d'amour débordant. C'est inspiré aussi de ma grand-mère et de son histoire et de l'héritage qu'elle nous a transmis. Mais c'est vraiment mis en scène, parce que je voulais que ce soit une comédie. On n'a pas voulu vous montrer le côté triste. Voilà. Parce que le côté triste, ma génération, elle a subi. Et elle l'a déjà raconté. Oui. Donc du coup, l'idée, c'était de le raconter d'une nouvelle génération qui est ma génération, qui est la génération encore d'après parce que je suis la petite fille. Et pour dire qu'en fin de compte, que la vie est belle. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada